Les sociétés s'y retrouvent car ils voient une volonté politique sur un même territoire de mettre en place des stratégies existantes dans différents continents qui fonctionnent bien sur un même lieu. La station fait la transition entre toute la pollution qui est émise sur la ville et le canal de la Robine qui ensuite se rejette dans les étangs de Bâche qui sont des zones humides protégées. On fait une différenciation entre l'eau brute et l'eau potable. Jusqu'à maintenant, on a arrosé avec de l'eau potable. On a mis en place un dispositif de traitement tertiaire, un autre traitement en aval de la station qui permettra de réutiliser l'eau ensuite à des fins d'arrosage pour les espaces verts de la ville. On rejette de l'eau traitée pure qui remplisse les nappes. Par la réutilisation de cette eau, on prendra moins d'eau sur la ressource, moins de pression et c'est plutôt un gage pour l'avenir. En préservant la ressource, on l'utilisera plus longtemps. Le complément de ce site de la STEP, de Narbonne, c'est le centre de compostage de Biotera qui est un centre de traitement des bouts d'épuration dont l'originalité, c'est de transformer ce qui a à l'origine un déchet, la boue, on le transforme en un produit qui est commercialisé sous la marque Biotera. Le citoyen est intéressé, la preuve, 13 centimes d'euros de moins pour l'eau de la ville, 50 centimes pour l'eau de Narbonne-Plage. On dit aux citoyens, essayons d'économiser, il faut protéger les nappes. On essaye d'attirer l'attention des citoyens sur de nouveaux gestes à adopter, changer d'habitude, changer d'attitude au quotidien et faire que ces nouvelles habitudes soient permanentes ensuite. On a distribué chaque fois 5 000 sacs Kaba, les fameux sacs Victor, qui sont maintenant reconnus de notre clientèle et qui sont surtout très recherchés. C'est un sac qui est en toile de jute, en matière tout à fait naturelle et en bambou. On voit les gens dans les allées l'utiliser et c'est effectivement une opération qui a beaucoup d'impact. À partir du moment où on prend conscience de certains problèmes, où on prend conscience qu'il faut agir, on ne peut qu'adhérer à certaines décisions. On n'a pas beaucoup de pouvoir au niveau local, mais les Agenda 21 viennent de la conférence de Rio de 92, qui a établi le constat un peu inverse, c'est-à-dire se disant qu'il ne suffit pas d'adopter des conventions internationales et des lois au niveau national pour changer les choses. Si les choses ne se passent pas aussi sur le terrain, avec la volonté des gens de changer les habitudes, de consommer autrement, de produire autrement aussi, ça ne changera jamais. Donc il ne faut pas se dire que parce qu'on ne peut pas tout faire au niveau local, il ne faudrait rien faire. La ville a engagé depuis quelques années une réflexion globale sur la conscience urbaine et le projet du théâtre sera d'abord un projet fédérateur, accroché à la robine avec l'ambition de faire regarder l'harmoné où on a envie d'habiter. Je crois que quand on parle d'architecture durable, c'est aussi de l'architecture désirable. C'est vraiment l'application urbaine des futures générations, qui n'est pas forcément de faire des kilomètres de queue en voiture, d'attendre dans des embouteillages, mais de pouvoir donner à la ville une prédominance sur les mobilités et collectives et piétonnes. La ville a besoin de logement, elle le fait d'une manière intelligente, elle a su gérer ses espaces en ayant la sagesse de faire des réserves foncières proches du centre. J'ai été architecte avant d'être père de famille, donc je pense surtout à mes enfants. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi, c'est que ce qu'on va créer demain en Arbonne et ce qu'on va léguer à nos futurs enfants soit justement une première étape en développement qui je pense et je l'espère sera planétaire. C'est très valorisant pour des architectes locaux de pouvoir participer à un projet de cette envergure internationale. Nous avons mis vraiment tout notre cœur dans tous les projets sur lesquels nous travaillons, mais avec cette fierté puisque ce quartier sera la première française en termes de bilan zéro CO2. C'est une première en France, donc une première sur Narbonne, sur le quartier durable du théâtre. On libère des mètres carrés parce que les locaux poubelles c'est des mètres carrés. On permet d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et puis en termes économiques, on crée de la valeur puisqu'on libère des mètres carrés et donc on valorise un quartier. On utilise des conduites souterraines qui vont permettre d'aspirer et de véhiculer les déchets sur une longueur qui peut aller jusqu'à 1,8 km. Oui, Narbonne est une ville très audacieuse parce qu'elle cherche à aller vite et surtout à ne pas faire de compromis sur les ambitions du projet du quartier. Sur une ville de la taille de Narbonne, avec cette proximité et cette envie des gens de travailler ensemble, on a plus de facilité à monter un projet de ce type-là. Donc de cette manière-là, on a un projet qui avance plus vite et qui peut effectivement montrer le chemin plus rapidement qu'on ne peut le faire les grandes villes. Je vois beaucoup de réalisations dans le monde du quartier. Je dois dire que celui-là, c'est le professeur qui met des notes, je le mets tout en haut du tableau. Pour une raison, c'est qu'on a pris en compte tous les paramètres, tous, vraiment tous. L'eau, l'énergie, les transports, les déchets, la diminution des gaz à effet de serre, la production d'énergie douce, les énergies renouvelables. C'est très rare parce que souvent, un projet de développement durable prend en compte un certain nombre de ses paramètres et pas tous. Et le fait que j'ai eu l'impression que tous étaient pris en compte est à la fois remarquable, rare et mérite d'être signalé. L'histoire de Narbonne, c'est presque la définition du développement durable. On a la chance d'avoir une ville qui a 2125 ans d'histoire. Si on est fier de cette ville, c'est que nos anciens nous ont transmis leur héritage depuis plus de 2000 ans. La force de Narbonne à l'heure actuelle, c'est d'être acteur de cette politique que tout le monde souhaite et que tout le monde trouve indispensable pour protéger la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada